Salut à tous, c'est Vincent Cabaret et on se retrouve pour l'épisode numéro 22 d'Assassin's Creed 4 Black Flag. Donc on s'en est arrêté après avoir libéré Robert. Il était venu nous voir, enfin on est allé le chercher, et puis il nous a dit qu'il allait nous amener à l'observatoire. Et du coup on va au lieu du petit papier qu'il nous a donné. Et on va lancer la mission. Ou pour s'en arriver aussi. Carguez vous autres ! Go ! Carguez les lignets ! Carguez la grande voile ! Ah, capitaine Kenway. Allons nous prendre ton vaisseau pour le trajet à venir ou le mien ? J'aimerais en savoir plus avant de décider. Ah, c'est une opération fort modeste. Cette fontaine d'informations vient de me révéler qu'un certain Galion contient le trésor que je revoite. Dans son intérêt, j'espère qu'il livrait. Est-ce que ton plan est sûr ? Il l'est. Ce bon capitaine va nous fournir un pavillon portugais qui nous permettra d'approcher de notre cible. Une idée d'une grande simplicité. Si tu appliques mes ordres à la lettre. C'est Jackdor alors. Excellent. Nous sommes en route, Robert. Quel est ton plan ? Le navire qui commande cette flotte transporte un précieux trésor. Des fioles en cristal remplis de sang. Cela doit évoquer quelque chose. On cherche des fioles de sang. C'est tout ? Je t'ai demandé de suivre mes instructions à la lettre, capitaine. Je ne t'ai pas offert le loisir de les mettre en doute. Je veux ces fioles de sang intactes. Et si je ne les ai pas, nous nous quitterons en ennemis. Tu as compris ? Je veux rien de mon mieux. J'ai du mal à sarner d'où tu viens, Robert. Tu es né dans l'ouest ? Tu as vu juste. Un petit bourg du nom de Casnewitpa. Jamais entendu parler. Oui. Comme beaucoup de gens. Il faudrait t'accrocher une pancarte à sa limite. Bienvenue à Casnewitpa, le bourg que vous venez de quitter. Moi, je viens de Swansea. Oh ! Une véritable capitale en comparaison. Voilà l'objet de nos désirs, capitaine. Tu vois ce navire ? Cette ruse nécessite son pavillon. Si je peux m'emparer de leur pavillon sans me faire remarquer, tu le ferais. Tu as une bénédiction. Ne prenez pas de part aux combes. Allez, c'est parti, ici. C'est parti, ici. C'est parti, capitaine. Bon, ben, tu nous as réunis. Ca t'aimais deux ondes et je suis déjà trop... Oh, j'aurais dû aller reprendre des... des munitions et tout, là, je vais être un recours. Si ce gredin nous traî, je reprendrai le gaillard d'arrière avec sa cervelle. À toi de jouer, capitaine. Oh, salvaçons, cavalheiros ! Et que venez-vous abençoe, le rei d'un jour ! Que venez-vous au guard et protège, monsieur ! Comme t'encontres n'esta noite tão formosa ! Je vais essayer de créer quelques fléchettes. Je vais essayer de créer quelques fléchettes. Ah, et julgo que un de nos navies de notre prota, nécessite de un nouveau mastre ! Il y a des hommes en terre, en ce moment, en busca d'une arbre ! Que sirva, de tal proposit ! Oui, mais que vous vous en priez de voir ! Est-ce que vous vous en priez de voir ! Que vous en priez de voir ! Componhem la meilleure partie de notre prota, monsieur ! De nos 42 navies, je dirais que plus de 2 terços sont embarcations mercantiles ! Oui, monsieur, exactement ! Daïe nos précautions ! Com tantos piratas nestes arbres, esta frota necessita de bastante protecção ! Non est une tarefa leve, guarder presque 3 minutes ! Ok, on va essayer ! C'est vrai, monsieur ! Mais je ne suis pas à connaître votre navier ! Même si je ne transporte à la bandeira du rei ! Ah ! Excelente travail, monsieur ! Moi-tu, viens ! C'est parti ! C'est parti ! À part de Gall's March ! C'est parti ! C'est parti, monsieur ! C'est parti ! C'est parti, monsieur ! Ah ! Pardon, monsieur ! Je deviais avoir demandé avant, mais nous avons un sac de cartes endereçadas à Salvador et São Paulo. Est-ce qu'il va se dirigir à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise? Je comprends, monsieur, mais il faut te demander. Est-ce qu'il est bien ici, monsieur? Tu ne l'aurais pas vue, tu sais. Comme si, en vrai, il n'aurait pas vu, tu sais. Je veux parler avec vous, monsieur. Vous venez mes compliments, monsieur le capitain. C'est bien, monsieur. Il est à dormir. T'es tromper, mais il n'y a pas de chance pour parler avec vous. Voila Aïe, nous l'arborons déjà. Il fera bien l'affaire. Donne un peu de toile. Je vais rester à distance, lent et discret. Aïe, ce pavillon volé ne nous protégera pas des regards trop insistants. Por favor, senor, il peut le considérer que je t'appreste se faisait. N'avait pas chivelle. Qu'est-ce qu'il a, pleurniché ? Il ne pleurniche pas ! Il est en extase ! ... setting-up titre de suite pour les questions... ... Merci. Ah, ils ont mis le drapeau par tuyau par contre. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Très bien. Je peux plus venir ? Non mais c'est long. C'est l'antipulation d'Eskiborgio qui fait le tour cette nuit ? Ou est-ce que tu l'ont fait ? Pour Dieu, je suis à perdre les jours. Je suis à perdre les jours. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous sommes repérés. Ils auront mis le temps. Tous à vos postes. Barrez les canons. Tous à la tâche. On attend tes ordres capitaine. Fais-nous voir comment rugit cette bête. Mais je commande à le gueule. Allez, battez-vous pour ceux qui vous revient. On attend le signal de... Vous voulez finir à la flotte ? Vous avez trop d'ailleurs bien apporté du tunnel. Même s'ils ne les ont pas. J'adore sentir le vent chaud de l'eau. Mais j'ai toujours pas de... Non. Non. Terminera sur mon visage. Fait ! Prêt d'affaires feu ! Fait ! Capitaine, ici on touche là ! Il est vulnérable à cet endroit ! Fait ! On supplie des dégâts ! Ils nous ont marquillés ici ! Mes navires tiennent le coup ! Pas de quartier pour ceux qui sont restes devant nous ! On dirait une colline enneigée ! Il coule ! Il y a une baleine ici ! Feu ! Ah ! Ils se font voile vers l'enfer ! Aide à faire feu ! Gardez les lunettes et les perroquets ! Je ne sais pas ! C'est pas grave ! Il faut que je fasse juste un minuto ! Plus pour aller au truc de merde ! Je ne sais pas 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 ! Il faut que je fasse juste un minuto ! On l'a mâture ! Faire les coups ! Envoyez la grand voile ! Serrez ! Serrez ! Gardez la grand voile ! Il faut absolument que je le tue ! Gardez les lunettes ! J'aider ! Rien ! C'est un minuto ! C'est un minuto ! Pas de sonnage ! Les compatre les lunettes ! Les compretes, elles ont été réunées ! Non, c'est pas ! Que peut être complètement threatening ! La dernière ! C'est pas une mission ! C'est pas une mission ! Dernière ! C'est pas une dure ! On va y'a encore une autre action à la plonnette. On va y'a encore une autre action à la plonnette. Et voilà ! Pourquoi vous voulez finir à la plonnette ? On va y'a encore une autre action. Tu dois retourner. Tu dois retourner à la plonnette. Alors qu'on va le déranger. Quelle est-ce que vous voulez aller ? En tout cas, vous voulez finir à la plonnette ? Capitaine, notre nourriture attend plus que le Harpont. il n'y a rien fait mais ça n'a pas rien de la chère fraîche à arponnée capitaine voilà voilà ma prise ah les templiers n'ont pas chômé on dirait le sang de lorence prince désormais inutile woods rogers ben orny gaud jusqu'à torres lui-même en petite quantité conservée dans un but bien précis tu vas me conduire à l'observatoire robert je dois savoir ce que c'est pour quoi faire hein tu comptes le vendre sous mon nez ou oeuvrer avec moi afin d'accroître nos gains tout pourvu que ça serve mes intérêts c'est si dérisoire que la vie soit aussi joyeuse que courte telle est ma devise voilà tout l'optimisme qui m'habite très bien qu'est-ce qu'il y avait je t'accorde ton souhait je t'accorde ton souhait tu es le capitaine il n'est plus un cordage il y a un cordage lui un cordage lui ok allez d'ailleurs on va tout ce que je trouve que je veux tu bon je vais rajouter mon problème à la fin bon bah c'est tout les amis l'épisode est terminé pour aujourd'hui je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 ...